... Bonsoir à toutes et à tous. Cette première diapo, pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je suis le directeur de la rédaction d'Exercer, et il est possible que je cite des articles d'Exercer, comme celui de Marie-Thérèse Lussier et Claude Richard, sur l'assertivité pour la dernière question, qui résume par l'aphorisme souple dans la forme, mais ferme dans les idées. Donc on peut être ferme sur le débat des données scientifiques, mais souple dans la forme comme l'a proposé Ludovic. Donc en juin 2021, dans l'enquête Covid-Revac, on avait à peu près 23% de patients qui étaient réticents à se faire vacciner. Et comme motif de cette réticence, de cette hésitation, c'était à peu près les mêmes motifs qu'en avril. C'était surtout fabriqué en urgence, donc potentiellement dangereux. Et puis on avait un coronavirus qui était parfois jugé peu dangereux. Et enfin, on avait le refus général de la vaccination, qui s'éloigne un peu du concept d'hésitation vaccinale. Marianne Durand, en avril, s'est demandé, ça fait le lien avec la question, donc c'est parfait, si la décision partagée était une réponse à cette hésitation vaccinale. La première ligne, c'est pour vous rappeler que c'est un processus qui repose sur les connaissances, les représentations, la valeur des usagers et des professionnels de santé, la décision partagée, et donc qui requiert d'informer. Alors informer dans une pandémie, c'est difficile. Il y a des incertitudes, mais même en dehors des pandémies, Rémi en a parlé, quand les patients nous questionnent sur les effets à long terme, on ne peut pas quand même être affirmatif complètement. Et puis la communauté a remarqué le manque d'études en sous-groupe pour de nombreux vaccins. Mais quand l'information est difficile, ça peut faire place à une potentielle désinformation, voire aux théories du complot, et cette désinformation peut nourrir l'hésitation vaccinale. Du coup, comment informer ? Il faut des données, parfois même sous la forme d'outils d'aide à la décision. On peut remercier le conseil scientifique et tous les acteurs qui ont publié des données pendant cette crise, comme les deux papiers qui sont à droite. Ces données doivent comprendre la probabilité que l'événement se produise, la dangerosité de l'événement, l'incertitude liée aux données, et encore que, comme l'a très bien dit Ludovic, peut-être il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre tout ça. Et même, on devrait caler ces données sur le niveau de littératie et de numératie en santé des patients. Au final, se faire vacciner, c'est une décision. Face à un risque, des risques. Et dans les années 80, Tversky et Kahneman, deux psychologues, Kahneman a eu un prix Nobel, se sont intéressés à comprendre les attitudes face aux risques. Ils ont produit la théorie économique des perspectives et le mode de raisonnement mixte, intuitif et analytique, système 1 et 2. On le reprend en médecine, ce raisonnement. Donc, le système 1 est décrit comme rapide, cognitivement peu coûteux, mais il fait des erreurs systématiques et prévisibles. Le système 2, c'est le plus réfléchi. Le vrai raisonnement, il est conscient, mais il est coûteux. Du coup, on pourrait définir les biais cognitifs comme une erreur, des erreurs, issues de procédures mentales subconscientes de traitement de l'information. C'est encore un peu vague, mais ça va se préciser, pas de souci. Du coup, ces biais cognitifs peuvent être des obstacles à la décision partagée. Ce sont tous les patients qui viennent chez vous, chez moi, et qui sont très, très affirmatifs et où on ne sent pas d'argument derrière, comme en parlait Jérémy, mais on comprend qu'ils sont contre. Ça nous redonne la place des émotions dans la décision. L'heuristique de l'affect, elle est très importante et dans des plaies aux plus cartésiens d'entre nous, il faut penser que les émotions ont une place dans la décision. Cette carte heuristique vous présente, enfin, elle essaie de mettre en corrélation les biais cognitifs et les motifs d'hésitation vaccinales. Elle a été réalisée suite à une revue de la littérature par trois chercheurs, Joël Barbosa, qui est peut-être dans la salle, Catherine Ploton et moi-même. N'ayez pas peur, on vous serait à l'heure à la fin. Ouais, pas de souci. Nous allons nous intéresser uniquement au premier motif, la fabrication en urgence et les biais que vous avez vus à côté. On pourra discuter des autres pendant les questions, même s'il y aura peu de questions. Mais dans les couloirs, puisque un congrès, c'est aussi des couloirs. Alors, Tversky et Kahneman, ils décrivaient trois règles empiriques de la décision, ce qui permet de lier avec les biais. Le premier, l'ancrage. On se fie à sa première évaluation. Même nous. Il y a des patients où on se trompe. On se dit, lui, il est complètement contre. Et puis, en fait, il est juste hésitant. Les deuxièmes et troisièmes, c'est le biais de disponibilité et de représentativité qui sont liés. Et on va voir ensemble ce que c'est. Le biais de disponibilité correspond à une surestimation des informations immédiatement disponibles. Et tout particulièrement quand il y a une forte charge émotionnelle. Il fait en sorte que le patient va, l'usager, mais le médecin aussi, ne pas chercher d'autres informations. Ou alors, pire, il va chercher des informations qui confirment cette information avec le biais de confirmation. Il crée un stéréotype. Et bien sûr, pour respecter un peu son moi, ce stéréotype est en rapport avec ses croyances. La photo, c'est un post sur le site Facebook d'un élu méridional, dont je ne citerai pas le nom, qui a été repris par le Midi Libre. Et donc, évidemment, quand vous voyez cette photo à la forte émotionnalité, peut-être vous craignez la paralysie faciale due au vaccin ARN messager. Et ça peut peut-être vous faire hésiter. Alors que cette paralysie faciale existe, mais que sa proportion est faible et que souvent, le retour est ad integrum. Sans séquelles. Le biais de représentativité est très proche et il consiste à décider sur un nombre limité d'éléments considérés comme représentatifs. Finalement, on préfère les stéréotypes aux statistiques. On généralise à partir d'un cas. Alors la photo à côté, c'est aux Etats-Unis avec une infirmière qui voulait être modélisante et se faire vacciner à la télévision. Et puis, pas de chance, elle a fait un malaise, probablement vagal. Et sur YouTube, la vidéo est devenue virale et le R0 était nettement supérieur à celui du SARS-CoV-2. Face au risque, finalement, on a d'autres biais. Un premier biais, le biais d'omission. La plupart des personnes préfèrent le risque. Enfin, ils trouvent le risque lié à l'action pire que le risque lié à l'inaction. Du coup, ils vont plus penser au risque du vaccin, la paralysie faciale, la thrombose, que le risque de la COVID. Et puis, il y a une aversion à l'ambiguïté. Donc, on va choisir les probabilités connues face aux probabilités inconnues. Même nous, si on fait un petit jeu dans la salle juste avant de finir et qu'on vous met dans la peau d'un décideur public qui doit choisir entre deux vaccins pour vacciner une population de 5000 habitants. Il a le vaccin 1 qui sauve 200 vies de façon certaine, quelle que soit sa souche. Et puis, il a le vaccin 2, une chance sur 3, 33% de sauver 600 vies. Mais si la souche est différente, aucune vie sauvée. La plupart d'entre nous, ou des décideurs, peuvent être influencés par leur biais et choisir le vaccin 1 parce qu'il y a une minimisation de l'incertitude face à un risque qui est exprimé positivement. Alors même qu'il pourrait peut-être bien s'agir du même vaccin. Je remercie Franck Chauvin pour cette diapo. Je préfère attendre un peu. Alors ça aussi, c'est une phrase qu'on nous a dit, on consulte et moi, elle me laissait les bras ballants. Attendre quoi ? Parce que maintenant qu'on a des vaccins, qu'est-ce qu'on attend ? Je ne comprends pas. C'est peut-être bien le biais du présent. Une surestimation de l'importance du présent. À Strasbourg, où j'étais en séminaire pédagogique, il y a une participante et messieurs qui m'a dit « Nous, on a beaucoup de gens qui disent « J'attends le vaccin français ». Alors là aussi, on peut attendre. Et il s'est corrélé à un biais d'impact avec l'incapacité à anticiper notre habileté à s'adapter aux nouveaux états. Et ça, c'est des infirmiers que vous avez eus qui travaillent avec vous et qui vous disent « Ah non, 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 mais si j'ai de la fièvre, je ne pourrais pas aller travailler. Qu'est-ce que je vais faire ? » Alors que d'habitude, quand on a de la fièvre, on sait qu'on prend un peu de paracétamol et qu'on boit beaucoup d'eau et ça va. Ou des patients qui vous disent « Non, mais là, ce week-end, j'ai un truc de prévu, alors pas de vaccin. » Bon, on a vu pas mal de biais. Je les ai un peu accélérés parce qu'il est tard. Comment y répondre ? Donc, la décision partagée, on a dit qu'il fallait comprendre, échanger nos connaissances, nos valeurs, nos représentations. Mais en fait, pour les biais, il faut aussi échanger nos émotions. Une des grandes techniques d'empathie, toute simple, c'est reconnaître, nommer, légitimer les émotions. En fait, là, il faut reconnaître les biais. Et j'espère que cette intervention nous aidera à les reconnaître. Et puis, il y a une autre voie proposée par certains, le nudging. Pas d'affolement, Vincent, je vais mettre un peu de français dans deux secondes. Souvent, dans la relation, on oppose l'autonomie et le paternalisme. Mais en fait, si on est autonome mais qu'on décide avec des biais, c'est pas terrible. Du coup, il y a des gens qui ont proposé une troisième voie, le paternalisme libertaire. Autrement dit, favoriser les comportements adéquats sans sanctionner les inadéquats. Organiser l'architecture des choix en prenant en compte les biais. Une image est souvent plus parlante que des mots. Et si vous voulez éviter de la bousculade dans un escalier, vous pouvez faire un petit nudge, alias un coup de pouce, une poussée du coude, pour qu'un signal environnemental influence la décision. C'est très proche du marketing social, évidemment. Alors, dans la crise Covid, peut-être vous avez vu des nudge sans le savoir. Je vous remercie pour votre attention. Jean-Charles Vautienne de Nancy. Je m'intéressais aux anti-nudge de l'organisation vaccinale, dans le sens qu'on s'est donné tout un tas de précautions qu'on ne prend jamais pour un autre acte médical. Attendre 15 minutes, demander l'attestation des deux parents, des choses qu'on ne fait jamais. est-ce que ça, on a pu mesurer l'impact négatif de tout ce tralala autour du vaccin qui en fait quand même un acte inhabituel ? Non, j'en ai aucune idée, mais je partage l'avis du côté anti-nudge de cette action vaccinale inhabituelle. Par contre, on a un nudge, nous, très simple, les généralistes, qui va dans le sens du aller vers de Jérémy, et je l'ai essayé. Écoutez, vendredi, à 8h30, j'ai un créneau. Vous verrez, ça fonctionne. Plutôt une remarque sur l'inudge, parce que c'est vraiment dans l'air du temps et utilisé d'un point de vue stratégique national. Il y a l'étude frigo, donc le principal coup de pouce, c'est d'avoir le vaccin à disposition et dire, voilà, si vous voulez maintenant, j'ai un vaccin disponible, on y va. Et donc ça, c'est le principal nudge, à mon sens. Voilà. Oui, il faut avoir le créneau et le vaccin, ce qui n'était pas vraiment le cas au début. En fait, on se tâte pour savoir qui veut répondre. Non, je vais commencer puis vous compléterai. Bien sûr, il y a une décision partagée, Romain. Donc, ça ne t'a pas échappé. On va avoir donné quelques données scientifiques, annoncer les bénéfices, annoncer les risques. Jusqu'où le patient veut aller, on ne va peut-être pas aller dans le détail des risques, mais on va lui avoir annoncé ça et on va avoir décidé ensemble. Donc, il me semble qu'une fois qu'on a annoncé ça et qu'on a décidé ensemble, alors malheureusement, c'est un effet indésirable. Bien sûr, on va assumer, mais on a fait notre travail. Et je ne pense pas qu'il y ait de judiciarisation à craindre énormément de la médecine générale parce que la relation qu'on a avec les patients nous protège. Oui, j'entends bien. Alors, pour le côté judiciaire, ce n'était pas vraiment ça, la question, parce que ça ne me fait pas spécialement peur. C'est simplement, si on utilise ces techniques et qu'on arrive à pousser les gens à se faire vacciner, c'est simplement, vraiment, qu'est-ce qu'on peut leur dire si ça ne se passe pas mal ? Oui, il y a une limite éthique au nudge. C'est un peu ce que tu veux dire, c'est ça ? Clairement, il y a une limite éthique au nudge. Oui, le paternalisme libertaire, la troisième voie, il y a une limite éthique. Mais si on est dans le modèle informatif, il y a une autre limite éthique, c'est je donne les infos, puis je m'en lave les mains. Les Suisses, ils disent le médecin Ponce Pilate, qui est une image très parlante pour tous les gens de culture chrétienne. Voilà, donc, c'est pas mieux. Il y a aussi une limite éthique et ce serait intéressant, peut-être, pour des recherches. Si je peux juste rajouter quelque chose, il faut l'aider à déclarer l'effet secondaire dans la base de données aussi. C'est vraiment important. Merci. 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 Merci.